Salut, nous voici réunis en cet instant pour une troisième vidéo sur l'opinion de Marie Rodouel quant à l'émergence d'hybrides parmi nous, d'enfants hybrides qui dénotent des capacités psy en général particulièrement élevées. Et on était au fait qu'il y avait un jeune homme de 17 ans qui avait dessiné un de ses personnages avec la tête plate, me semble-t-il, suivi par une jeune fille de 13 ans qui dessinait aussi des personnages avec la tête plate. On a aussi le cas de deux enfants qui racontent la même chose. Le plus jeune d'entre eux, ses deux frères, racontent une histoire dans laquelle il était dans un auditorium en train d'écouter une conférence faite par un individu féminin d'apparence mais sans expression et d'ailleurs sans oreille, sans bouche, me semble-t-il. Enfin bon, pas un humain. Pas une humaine. L'autre décrit aussi des personnages qui avaient un instrument à la main mais qui n'étaient pas vraiment une arme mais plutôt une sorte d'anesthésiant. Il leur a semblé que ces gens semblaient à des scientifiques qu'ils avaient une quelque curiosité à leur propos, tu m'étonnes, et que ça avait à voir avec leur génétique. C'est quand même un enfant de 13 ans qui dit ça. Le plus âgé des deux semblait inconfortable à raconter ces détails et le grand s'a rappelé aussi un épisode où le petit a dit « Eh bien si je dois monter à bord du vaisseau, j'emmène mon nounours ! » Et l'autre lui répond qu'il fallait qu'ils se dépêchent parce qu'ils n'avaient pas tellement de temps. On peut se demander si avec autant de détails, on peut toujours prendre ça pour de la fantaisie. Et notamment le fait qu'ils décrivaient tous les deux la même chose. Et il semblerait que ces enfants, sur les photos, soient souvent environnés d'orbes, comme on en voit ici. Et je signale à ceux qui prendraient ça pour un grain de poussière, qu'on ne voit pas à travers les grains de poussière. Tandis que moi, là, je vois les cheveux, la mèche de l'enfant derrière. Un jour, j'en avais pris avec un appareil jetable, deux jours, il y avait peut-être un contre-jour, une terrasse de bistrot, un inconnu comme ça que j'avais pris, parce qu'en fait, il était dans la trajectoire d'une fontaine qui était normalement mon sujet. Et il avait devant lui un ordre grand comme ça, que j'ai vu plus tard. Je me suis dit que c'était un problème au développement, au tirage, un problème de bain, que la boutique du photographe avait mal bossé. Mais en fait, non. Donc, elle insiste, elle, justement, sur les orbes, en disant que c'est très en relation avec les enfants qui ont eu des rencontres. Un autre enfant qui l'écrivait, une visite qu'il avait eue, disait aussi qu'en même temps, il y avait deux orbes qui participaient à la réunion, va-t-on dire. Donc, on lui a demandé ce que c'était que ces orbes. Et l'enfant a répondu que c'était sa grand-mère, machin, et l'oncle Ted. Et quand les Itis sont repartis dans leur soucoupe, les orbes les ont accompagnés. Et donc, il a expliqué leur présence pour rassurer les enfants, que les orbes étaient là dans le but de rassurer les enfants. Donc, Tracy Taylor explique ça en disant que ça va amener un éveil général, que c'est déjà quelque chose qui est en train de se produire avec les enfants qui sont nés sans programme réétabli ou mal intentionné ou freinant, parce que mal intentionné. Donc, elle met en évidence le fait que notre conception de la multidimension est très limitée par notre paradigme en 3D. Donc, elle pense qu'il y a des programmes en ce moment sur la planète qui nous aident d'une certaine manière à faire ce transfert de concept, ce shift, ce déplacement de conscience. La pièce de conscience en tout cas, et cette élévation de niveau de conscience aussi. Et elle dit que c'est possible que les syndromes d'Asperger, d'ATHD, ce qui signifie syndrome de grands troubles et d'autres troubles de personnalité. Oui, c'est ça, ATHD, donc des troubles de l'attention, et puis des autismes et des Asperger. Donc, Asperger étant, je crois, une variété d'autisme. Mais bon. Et donc, ces trois cas, par exemple, pourraient faire partie peut-être de ce programme, de cette mise en éveil généralisée. Donc, elle dit, ce sont des propos qui peuvent être polémiques, mais bon. Mais il semblerait que ces cas soient ouverts à la multidimension, qu'ils puissent voir une réalité plus grande, que nombre d'entre eux ont eu des rencontres, du troisième, quatrième, cinquième type, elle entend. Que nombre d'entre eux ont vu des êtres angéliques. Il y a un personnage qui s'appelle Gold, à Hong Kong, qui vient d'écrire son histoire. Et il a appelé son bouquin, « Rencontre approchée », du type ADHD, donc du type le trouble de l'attention, du syndrome de trouble de l'attention acquis. Les enfants speedés, là, qui ne tiennent pas en place, qui ont la danse de zingui, comme on disait à mon époque. Et qui estime qu'il a toujours eu une expérience plus profonde de la réalité au travers de son syndrome, le personnage de Hong Kong. Donc, elle ne dit pas qu'elle a raison, mais il y a quelque chose là qui l'intrigue. Parce qu'elle est interpellée par le fait que les syndromes d'ADHD ont vraiment un problème avec une autre façon, notamment d'apprendre, nous, humains, ce qu'on a besoin normalement d'apprendre à l'école. Donc, que savons-nous de l'humain cosmique ? Nous savons qu'il est hautement intelligent. Nous savons qu'il perçoit d'autres réalités. Nous savons qu'il voit des êtres inhabituels ou de drôles d'orbes, de lumières. Nous savons qu'ils ont un ressenti d'avoir une mission. Nous savons qu'ils ont des capacités de soins thérapeutiques. Et nous savons qu'ils ont une impatience à écrire dans de drôles de langages ou d'utiliser des symboles inhabituels, inconnus pour nous. Les dits langages disent-ils avoir plus de plaisir et moins de difficultés à s'en servir que leur langage natif, humain. Et notamment, quand ils les emploient, ils ont une sorte d'euphorie qui les prend. Et donc ça, ça la conforte dans le fait de croire que c'est une réalité parce que ce ne sont pas des choses que vous pouvez ressentir ou que vous racontez après une hallucination. Et c'est une marque de la façon dont les gens changent après ce genre d'expérience. Le docteur Boylon parle des enfants des étoiles et de leurs origines extraterrestres. Et son sentiment à elle est que non seulement nous sommes une espèce hybride, mais qu'aujourd'hui, de nombreux de ces enfants ont toute une variété d'ADN, pas juste humains et pas juste gris, mais d'autres encore. Zeta, donc, ou Manta, Mantis, ou insectoïdes, on va dire, et possiblement plein d'autres. Et c'est ça, ce qu'on leur apprend aussi à bord des vaisseaux. Et donc, on avait, parmi les études de ces enfants, une qui avait été faite par le projet Kaamelott à propos de Boryshka, en Russie, un enfant de 7 ans qui se rappelait ses vies passées, qui parlait des enfants avec des dons, des enfants indigos, qui étaient en train de prophétiser des changements terrestres, à l'âge de 7 ans. Et de mémoire, je raconterai aussi que sa mère témoignait, qui communiquait par télépathie ensemble, depuis tout petit. Et lui, se rappelait aussi avoir été mort sur Mars, pendant une guerre sur Mars. Donc, je ne sais pas si c'est du côté de Sidonia et que ses ancêtres sur Terre ici, en arrivant, ont reproduit à Hesbury, à l'échelle 1 14e, les mêmes dispositions qu'il y a mégalithiques sur Terre, qu'il y a peut-être mégalithiques aussi, sur Mars. En fractal. Est-ce que c'était pour la communication ? Est-ce que c'était pour assurer une transmission fractale du genre d'énergie qu'ils avaient là-haut ? Est-ce que c'est des stations différentes sur une ligne de métro galactique ? Ça, c'était un encart. Borichka parlait aussi de la Lémurie. Il disait que la Lémurie existait il y a 80 000 ans. Non, 800 000 ans. Que les habitants faisaient 8 mètres de haut. 9 mètres de haut ! Il dirait qu'on en trouverait des connaissances à ce propos sous la pyramide. Ou une fois qu'on aura ouvert la salle qu'il y a sous le sphinx, parce qu'en encart, je rajouterais qu'à mon avis, ils ont ouvert, ils sont en train de piller. Et qui fait ça ? Qui fait ça ? Eh bien, encart dans l'encart, c'est le même groupe de gens dont nous avait parlé Radu Sinamar à propos de la Roumanie. C'est ces gens qui sont infiltrés à des niveaux incroyablement hauts et spirituels et même magiques, on va dire, ou particuliers. Et qui ont accès maintenant à... qui ont des équipes de super-soldats, mais de super-humains, en fait, déjà de base, notamment de ces humains qui passent leur vie dans des écoles de mystère et qui deviennent des hyper-yogies, on va dire, ou des médiums transdimensionnels, intergalactiques, enfin, avec le savoir qui va avec. Et il y a des luttes de mages à ce niveau-là qui dépassent, mais alors, complètement tout le reste d'une certaine altitude, voire de quelques dimensions. Et dont on a les répercussions là, parce que c'est la raison pour laquelle l'armée américaine a maintenu la Roumanie dans l'OTAN en lui faisant un échange de bons procédés. Elle la protège, soi-disant, ou elle lui a dû faire une remise sur les crédits avec lesquels le FMI avait dû plomber la Roumanie, je suppose, dehors, ou des trucs dans le genre, en échange de leur maintien d'une base à proximité du tunnel de Bousségui. Le dit tunnel est en relation avec le sphinx d'une certaine manière dimensionnelle, me semble-t-il, et pas qu'avec le sphinx. Mais bon, comme l'autre destination, c'est soit le centre de la Terre, soit l'Antarctique, je sens qu'on dérive un peu. Mais bon, un de ces quatre, il va bien falloir faire un petit tour là-dedans. Je peux vous dire que ça décoiffe. Mais bon, c'était un encart. Il dit que le mécanisme d'ouverture du sphinx est derrière son oreille. Vous savez, là où il y a le trou. Moi, je me demandais ce qu'il y avait comme porte, là. Et comment on accédait à cet endroit-là ? Il parlait aussi, Borishka, des civilisations martiennes et des différents vaisseaux qui allaient de base en base, aussi bien d'ailleurs que sur la Terre. Il a fait preuve d'une compréhension incroyable de la cosmologie. Il a parlé des indigos, donc il a dit qu'il en connaissait certains d'entre eux. Et il a parlé d'événements d'importance grave, majeures, qui allaient arriver sur Terre, pendant lesquels ces enfants auraient l'occasion d'aider les gens. En tant qu'enfants avancés, il arrivait à percevoir jusqu'à 15 jours à l'avance. Il avait dit ses premiers mots à 4 mois. Je n'ai pas bien compris ce qu'il pouvait avancer jusqu'à 15 jours, mais j'ai cru comprendre qu'il pouvait mettre son esprit jusqu'à 15 jours à l'avance, en avant. À l'âge de 7 mois, donc, il pouvait construire ses premières phrases au niveau du langage, parler, humain, verbal, avec tout le monde, pas que sa mère. Il avait une mémoire exceptionnelle, et non seulement il parlait de Mars et des systèmes planétaires, mais il parlait aussi d'autres civilisations à distance. Et là, maintenant, elle fait un petit encart, et c'est contagieux, sur un enfant d'Australie qui a l'âge de 5 ans, dont la mère parlait de pyramides, et qui s'est vexée avec sa mère quand il a entendu parler de ses esclaves qui amenaient les pierres sur leur dos. Il lui disait, mais maman, non, t'as tout faux, là. Moi, j'y étais. Il change la structure de la densité et la densité des objets petits et grands. Et ils ont amené les pierres par lévitation. Et il leur mettait des cristaux dessus pour communiquer avec d'autres mondes. Et des informations sur le sphinx qu'on n'a pas trouvées encore. Donc, c'est un enfant de 5 ans qui dit ça. Je lui souhaite bien courage, moi, parce que il a commencé tôt quand même. Et elle, elle dit 5, mais elle monte 4. Elle en monte 5, mais bon. Ils sont parmi nous. Et ce qui est marrant, c'est que d'autres personnes qui ont eu des rencontres et qui n'en avaient jamais parlé à personne lors d'une conférence qu'elle avait faite, sont venues la voir pour lui parler effectivement aussi des pyramides et de cette lévitation des pierres. Elle lui a aussi parlé de ce cristal géant qu'ils ont mis, qu'ils mettaient au-dessus de la pyramide. A priori, c'est au sommet de la pyramide et qui leur permettait de communiquer avec d'autres mondes. Oui, elles sont pas vraiment pointues, les pyramides de Beau, à mon avis. Elles sont plates. On cherche un pyramidion. On peut se demander si ce n'était pas juste le capuchon du stylo et que normalement, là-dessous, il y avait autre chose. Et donc, quand la dame lui a dit ça, parce que là, on est sur le témoignage d'une dame de 40 ans qui avait donc eu contact avec des grands blocs aussi bleus. Et la dame lui a dit mais quoi de neuf à propos du vaisseau ? Alors elle dit mais quel vaisseau ? Ben le vaisseau qu'il y a sous la pyramide. Alors celle-là, je l'ai déjà entendue aussi. Je l'ai déjà entendue aussi et je l'avais entendu sous la version que ce vaisseau qui est d'une précision, de dimension d'une précision à l'angstrum près, enfin à l'atome près, avait un rôle à jouer dans sa position par rapport à la pyramide pour protéger la planète d'un problème, on va dire, cosmique, prochain. Et qu'il y avait urgence sur la Terre à ce que un ou une ou des individus accèdent à un niveau spirituel, aux techniques suffisant pour pouvoir jouer ce rôle de pilote dans le vaisseau à ce moment-là, de stimuli, d'organisation, de transfert d'énergie, de médium, je ne sais pas, peut-être comme dans le cinquième élément, vous savez. Big badaboom. Donc, Marie Rodoie le dit, je n'ai aucune idée si elle a raison ou pas, mais c'est intéressant. Elle va nous parler aussi de Dolores Cannon et là, on va faire une petite pause sur cette vidéo-là et on va reprendre dans une prochaine, peut-être, si vous voulez bien, si c'est bien passionnant. je dois dire que Dolores Cannon qui a été contactée par Biais Spirit après sa mort a quand même dit qu'elle s'était fait abuser aux deux tiers des descriptions de son contenu qu'elle nous a transmis dans tous ses livres. La troisième vague et tout ça, elle a dit vous pouvez en tout cas garder tous les décors mais a priori, les grilles qui lui donnaient des conseils en fait, l'avaient infiltré. elle nous induisait d'erreurs sans le savoir. J'attends des confirmations de qui en a et qui en cherchera mais c'est très important quand même parce qu'on est en train de faire une grosse publicité en France sur ces livres de Dolores Cannon avec cette version vous avez une mission, vous êtes là pour sauver la planète et bien, c'est une arnaque, c'est une arnaque. C'est une mission qui se décide au passage de la mort et on est dans un état de faiblesse dont on abuse a priori des êtres qui interfèrent dans notre chaîne énergétique évoluante spirituelle normale. A priori, je ne sais pas trop mais je commence à avoir de plus en plus de confirmations de ce fait et Wes Penner est aussi continue ses études là-dessus et ce n'est pas le seul et effectivement il n'est pas forcément des plus judicieux que de se précipiter vers la lumière surtout quand on est un papillon. Fin de l'encart. Et fin de la vidéo, à plus tard, bon courage, salut ! !